Bonjour tout le monde, c'est Shinzu et aujourd'hui on se retrouve pour la revue du scan 673 de Naruto. Donc, avant de commencer ce scan, je dois vous dire que c'est un scan, mais franchement, un scan de psychopathe. Donc, dans ma précédente revue, j'avais dit que si on voyait le pouvoir de Sasuke et Naruto, j'étais, on ne peut plus y contrôler. Là, on a vu bien plus, enfin, on n'a pas vu encore Sasuke, mais on a vu quelque chose de Sasuke. Je peux vous dire déjà qu'il y a une nouvelle transformation, de nouveaux pouvoirs, donc voilà. Donc, dès le début du scan, ça commence, on va Naruto demander le pouvoir de Yonbi. De Yonbi, je crois que c'est appelé comme ça, son Goku, en fait. Déjà, il nous fait une nouvelle technique directe, tu vois, il nous fait un Simpo Yotun Rasen Shuriken. En fait, il a combiné le Yotun au Rasen Shuriken, ce qui a fait un Rasen Shuriken, mais d'une puissance inégalée. Donc, il le reste sur Madara, Madara essaye d'utiliser une technique, ce Limbo, il l'avait déjà utilisé contre les Bijou. Malheureusement, elle ne fonctionne pas sur Naruto. Donc, Madara se prend de plein fouet sur Rasen Shuriken d'une puissance dévastatrice. Donc, franchement, Madara, là, depuis certains scans, il s'en prend plein la gueule de partout. Franchement, là, c'est un truc de ouf. Donc, on voit le Rasen Shuriken qui explose, qui coupe l'arbre du Rikudo en deux. Enfin, l'arbre du Rikudo, l'arbre qu'avait invoqué Obito précédemment dans les scans. Là, on voit Madara par terre mort en ZJ. Voilà, c'est la fin pour Madara et tout. Bon, bien sûr, ce n'est pas la fin parce que sinon, ça serait trop con. Vous vous en doutez. Ensuite, l'arbre est soit absorbé, soit je ne sais pas quoi. Enfin, il disparaît en tout cas. Parce que Madara l'a absorbé, je crois. Il le touche et il l'absorbe. C'est un truc chelou. C'est un truc chelou. Ensuite, voilà, on voit Naruto qui ramène Gaï au bercail. On va dire ça comme ça, qui ramène près de lui et tout. Donc, à savoir Gaï, en fait, il n'est pas mort parce que Naruto a arrêté les 8 portes. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a stoppé les 8 portes. En gros, il devait mourir. Mais avant qu'il se consume, Naruto, il a stoppé les 8 portes. Même lui, il ne sait pas comment il a fait pour les stopper. Il sait juste qu'il peut tout faire, maintenant. En gros, il peut sauver le monde et tout. Donc, maintenant, je passe à du Sasuke. Franchement, du Sasuke. Il enlève le bâton qu'avait Minadara sur le Nidame. Mais Nidame était toujours à terre. Il s'est fait défoncer le cul. Pardon. Donc, Sasuke va aller sur le champ de bataille. Enfin, sur le champ de bataille, il va aller combattre directement Madara avec Naruto. Donc, on a le petit speech habituel de Madara. Genre, je suis un dieu, je suis immortel, tatati, tatata. On a ensuite Gaara qui dit, quand je deviendrai un Okage, soyons alliés. Enfin, quand tu deviendras un Okage, un Naruto, soyons alliés. Bien sûr, Naruto répond. Réplique oui. On a un petit, petit vite fait, un passage sur Obito et Sakura. Sakura, Sakura qui concerne que la Obito a tué plusieurs de ses alliés, mais elle veut quand même devenir alliée. Et là, Obito nous dit, il y a une dernière chose que j'aimerais te demander. Tu n'as pas besoin de nous considérer comme un allié, mais comme un ennemi. Mais on ne sait pas ce qu'il veut lui demander. Donc ça, c'est... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'il veut Obito. Si ça se trouve, il veut aider Naruto et tout. Donc ensuite, Naruto qui sent clairement le pouvoir de la souder, en fait, ils se sentent tous les deux. Donc voilà, Madara qui nous fait, je suis immortel, je durerai éternellement, tu ne peux pas me vaincre. Et là, on a Naruto qui fait, idiot, je ne deviendrai pas seul. Il se transforme en mode Kurama, level 3. Level 3, une nouvelle transformation. Alors, c'est comme la level 2. Enfin, Kurama level 3. On va dire, ouais, on va dire level 3 parce que je sais que c'est très bien, il n'y a pas que Kurama dans le tas maintenant. On a tous les bijoux fusionnés, mais bon, on va dire Kurama level 3. Donc sa tenue, non franchement, c'est la tenue la plus classe. D3, c'est, à part la deuxième, non, même la deuxième, c'est la plus classe. Pour un truc, parce qu'il est plus mobile, en fait. Il a plus sa grosse cape et son gros manteau. C'est plus qu'une veste maintenant. Il a une tenue toute noire qui est hyper stylée. Il a les bâtons... Il a les... Pas des bâtons. Il a les boules derrière lui. Les boules qu'avait Obido ou Madara. Il les a, lui aussi. Donc en gros, il a les Senjutsu du Rikudo. Ce qui est franchement énorme. Et Sasuke, on le voit. Avec un oeil. Enfin, il a deux yeux. Il a un oeil, c'est le Rinangan. Mais pas Rinangan normal. Le Rinangan du... C'est venu du Bijou de Joubi. Même, il a un Rinangan fusionné avec du Charangan. En fait, il y a des pupilles un peu de partout et des ronds partout. Mais il a ça, Sasuke. En gros, il a le Rinangan, Charangan chelou. Franchement, le prochain scan, s'ils ne nous font pas de flashback, vous pouvez vous attendre. Un truc de ouf. Mais un truc de ouf. Et là, à la fin, Madara, il nous fait ses derniers combats. Nous allons bientôt découvrir qui est le plus puissant d'entre nous. Donc franchement, je veux voir. Je veux voir tout ça. Je suis impatient, mais de chez impatient. Donc voilà. Pour le prochain scan. Et aussi, voilà. Derrière sa... Enfin, Naruto, derrière sa tenue, il a le même signe que celui de Madara et Obito. En fait, il a le Rinangan avec plein de pupilles du Charangan en dessous. Pour signifier que c'est le truc de Jury Kudo. Mais bon. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo de scan vous aura plu. Désolé qu'elle soit un peu molle ou que je l'explique des fois mal si c'est le matin. Très tôt que je suis fatigué. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye. Et à la prochaine. Je vous aura plu. Moi, je vous...